Le processus d'encapsulation et TCP-IP. Du coup, je vais prendre le modèle TCP-IP qui est là et je vais prendre le processus d'encapsulation qui consiste tout simplement à envoyer des données de haut vers le bas. Allez, qu'est-ce qu'on va dire ? Les données sont envoyées de la couche Internet à la couche d'accès au réseau. Internet à la couche d'accès au réseau. Très bien, ça a l'air bien, ça a l'air la bonne réponse. Les paquets sont envoyés de la couche d'accès réseau à la couche transport. transport, accès réseau à la couche transport. Ce n'est pas possible, on ne va pas sauter de couche, d'autant plus que là, on va partir vers le haut et l'encapsulation consiste à partir vers le bas. Les segments sont envoyés de la couche transport à la couche Internet. Transport à Internet, ça a l'air beau aussi. Les trams sont envoyés de la couche d'accès au réseau, ici, à la couche Internet. Non. Accès au réseau à Internet, on appelle ça la décapsulation, pas l'encapsulation, ou désencapsulation, comme Cisco M dire. Ce n'est pas grave. Alors, est-ce que c'est la première réponse qui est la bonne, ou la troisième réponse ? Il faut faire attention. On se cache toujours, le diable toujours se cache dans les détails, et j'ai trop insisté sur comment vous appelez les PDU. Rappelez-vous qu'on a dit que c'est Packet Data Unit, c'est dans chaque couche, et que dans chaque couche, les PDU, ils ont un nom spécifique. Regardez ici, on a dit de la couche Internet, on passe à la couche d'accès au réseau. C'est très bien, c'est la bonne réponse. Internet a accès au réseau. Sauf que ce que détruit cette question, cette proposition, c'est quoi ? C'est le mot Données. Et ça, c'est totalement faux. Les données sont des données dans la couche Application. À la couche Internet, on appelle ça les paquets. On n'appelle plus ça les données. Données, segments, paquets, trames. Et au niveau de la couche physique, qu'on ne voit pas ici bien, elle est détaillée ici dans le modèle OSI, on appelle ça bits. Du coup, au final, la bonne réponse, c'est la 3. Les segments, regardez, on passe de la couche Transport à la couche Internet. Transport, c'est la couche 4 de modèle OSI, autrement dit la couche 3 de TCPIP. Et ici, on appelle ça quoi ? Un segment. Qui passe à la couche Internet, il va devenir quoi ? Il va devenir un paquet. Autrement dit, la réponse, elle est là. Hop, hop. Très bien. La question suivante, elle nous dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe sur mon PC ? Hop, c'est bon. Alors, la question suivante, elle nous dit quoi ? Trois protocoles de la couche Application font partie de la suite TCPIP. On a trois propositions, évidemment. Alors, ARP, DHCP, DNS, FTP. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? FTP, NAT et PPP. On ne connaît pas les protocoles. Ce n'est pas très grave. Moi, je fais exprès de ne pas rentrer dans tous les petits détails, dans des chapitres qui ne sont pas dédiés à ça. C'est ce qui fait qu'on aura quelques soucis de compréhension. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que fait chaque protocole. C'est assez fatiguant. Mais par contre, vous le savez très bien, on a dit rapidement quels sont les protocoles de la couche Application. Regardez, on revient ici. On voit quelques-uns des protocoles de la couche Application. C'est les protocoles qui interagissent directement avec l'application. Et là, si vous avez une toute petite culture générale de réseau, vous devrez les connaître. Si vous ne les connaissez pas et vous n'avez pas cette petite culture générale du réseau, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura un chapitre spécifique à la couche Application. Et nous allons décortiquer chacun de ces protocoles. Du coup, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises pour ceux qui ont une petite culture. DHCP, DNS et FTP. DHCP, c'est le protocole qui nous donne les adresses IP à nos machines. DNS, c'est le protocole qui nous permet d'aller chercher les adresses IP et qui correspondent à des noms de domaine. FTP, c'est le protocole qui nous permet d'aller chercher des fichiers sur Internet ou sur un réseau, peu importe lequel. C'est que ces trois protocoles, c'est des protocoles applicatifs. Alors, quel nom est donné à l'unité de données de protocole, les PDU, de la couche Transport. On l'a dit, il n'y a pas de surprise. Ici, de la couche Transport, c'est quoi ? C'est le mot, c'est le nom, segment. Paquet, c'est la couche Réseau. Tram, c'est la couche Liaison de données. Données, c'est les trois couches applicatives de haut. Application, Présentation, Session. Ou carrément, Application, si on parle juste de modèle TCPIP. Et puis Bit, c'est la couche quoi ? C'est la couche Physique. Alors, la question suivante. Lorsque l'adresse IPv4 est configurée manuellement sur un serveur web, quelle propriété de la configuration IP identifie la partie Réseau et la partie Hot d'une adresse IPv4 ? Ça, on l'a dit. On a dit qu'une adresse IP, et je vous ai demandé d'ailleurs de ne pas trop rentrer dans ces détails parce qu'on va faire un chapitre dédié et détaillé à tout cela. J'ai un problème, je n'arrive pas à afficher mon tableau d'écriture. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est le passage à Windows 11 ? Je n'ai pas l'impression parce qu'on a déjà fait un cours en Windows 11. Ce n'est pas grave. Je vais écrire ici carrément. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'une adresse IP, elle est coupée en deux parties. Une partie qui identifiait le Réseau et une partie qui identifie le Hot dans le Réseau. Et comment on peut le savoir ? On peut le savoir grâce au masque. A chaque fois, vous avez quatre. Vous avez A, B, C, D. Quatre blocs dans une adresse IP. Comment on peut savoir aller où la partie Réseau, aller où la partie Hot ? A chaque fois que vous voyez 255, vous comprenez que, regardez, une adresse qui s'écrit comme ça. Une adresse ABCD avec un masque de type 3x255, 0, par exemple. Alors, comment on va identifier l'adresse ? Tout simplement, à chaque fois que je vois 255, je comprends que ce bloc, c'est du Réseau. 255, c'est du Réseau. 255, c'est du Réseau. Alors, ce n'est pas 255, 0. Le masque, il ne peut être, pour l'instant, que 255, 0, ok ? Il ne peut pas avoir un autre chiffre. Mais en avançant dans le cours, on va voir que ce que je dis est faux. Mais pour l'instant, un masque, il est 255, 0, pas plus que ça. Alors, quand je vois le masque 0, ça veut dire quoi ? C'est que là, cette partie est la partie Hot. Alors, comment je peux identifier maintenant une adresse IP, ces parties Réseau et ces parties Hot ? C'est grâce à un élément très important qui s'appelle le masque de ce réseau. Alors, la réponse, elle est devenue très claire. Une adresse. On peut le savoir si c'est, si elle est... Attendez, j'essaye d'effacer ça. Après le cours, je vais essayer de voir comment je peux résoudre mon problème. Peu importe. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'étais en train de dire, mais par contre, comment je peux reprendre la main à nouveau ? Je pense que c'est comme ça. Très bien. C'est bon, c'est résolu. Ça, c'est bon. Alors, comment on peut savoir la partie Réseau de la partie Hot ? C'est tout simplement grâce au masque de ce réseau que vous voyez ici. Alors, la question suivante. Quel est le processus ? Quel processus consiste à placer une PDU à l'intérieur d'une autre PDU ? Vous le connaissez. On a dit ça plusieurs fois. À chaque fois qu'on passe d'une couche à une couche, on prend un PDU, on le met à l'intérieur d'un autre PDU. C'est comme si on prend un enveloppe et on le met à l'intérieur d'un enveloppe ou à l'intérieur d'un carton. Peu importe. On appelle ce processus l'encapsulation. Il n'y a pas de surprise là-dessus. On ne va pas trop tarder sur cette question. Alors, la question suivante. Dans le modèle TCP IP, quelle couche permet de router les messages via un inter-réseau ? OK. Dans un modèle TCP IP, qu'est-ce que je vous ai dit ? Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné pour une adresse de Paris, une adresse à Lyon. On a dit que la couche, enfin, le système d'adressage qui permet de le faire, c'est l'adresse IP. Et l'adresse IP, elle est installée où ? Au niveau de la couche 3 de OZI, IP, elle est là. Ou bien la couche Internet de modèle TCP IP. Et ça revient au même, il y a juste le nom qui change. Alors, sans surprise, c'est la couche Internet. Alors, quel format d'unité de données de protocole, de PDU, est utilisé lorsque des bits sont reçus du support réseau par la carte réseau d'un hôte ? Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ? Fichier, tram, paquet ou segment. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, mais quand même une petite explication s'impose. Le format de PDU qui est utilisé lorsque des bits, vous voyez, sont reçus du support par la carte réseau d'un hôte. C'est que, finalement, on a reçu déjà les bits ici. La couche qui vient après, c'est laquelle ? Là, on est dans un processus de décapsulation. On reçoit des bits. Le processus qui vient après, c'est quoi ? C'est le fait de passer les bits en tram. OK ? C'est la couche qui vient juste après. C'est la couche liaison de données ou toujours la couche d'accès réseau si on parle de modèle TCP IP. Alors, cette question, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Reportez-vous à l'illustration. Le serveur B tente de contacter l'hôte A. Quelles deux instructions identifient correctement l'adressage que le serveur B va générer dans le processus ? Allez, on va voir. Le serveur B, il y a deux réponses. Le serveur B va générer un paquet avec une adresse IP de destination de routeur B. C'est totalement faux, rappelez-vous. C'est très, très important. Ça, c'est la base de la base. Il ne faut jamais l'oublier. Là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le serveur B va envoyer une requête ou vers le PC A. Alors, par conséquent, c'est quoi ? L'adresse IP source, c'est quoi ? C'est l'IP de serveur B. L'IP de destination, c'est quoi ? C'est l'adresse de host A. On a dit que les IP ne changent pas. La source et la destination. Par contre, au niveau Mac, la source, c'est ça. La destination, c'est ça. Et puis ici, la source, c'est ça. Et la destination, c'est ça. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut le retenir vraiment par cœur. Parce que ça constitue vraiment la base solide de métier d'adressage, de réseau. On va dire les notions de base de réseau. On va chercher la réponse. Ici, regardez ce qu'il vous dit. Il va générer un paquet avec adresse IP de destination de routeur B. C'est faux. L'IP de destination, c'est le hot A. Le serveur B va générer un paquet avec l'adresse MAC. On s'arrête là. Vous voyez. Apprenez à être un peu radical aussi. Regardez ce qu'il dit. Paquet, adresse MAC. C'est faux. Ça, c'est totalement contradictoire. Quand on parle d'un paquet, on parle d'adressage IP. On ne parle pas d'adressage MAC. Dans l'adressage MAC, on dit quoi ? On dit une trame. Parce que l'adressage MAC se fait ici, dans cette couche-là. Et dans cette couche, on a l'adressage MAC et on a des trames. L'IP est là, dans la couche réseau. Et ici, dans la couche réseau, on a quoi ? On a des paquets. C'est qu'apprenez aussi, surtout, à utiliser les bons termes. Je vous le dis. Vous faites un entretien d'embauche et vous dites paquet pour adresse MAC. Moi, perso, si je suis le recruteur, je vous demande de partir. Gentiment. C'est totalement faux. Alors, je prends la réponse 3. B va générer un paquet avec adresse IP. Très bien. C'est quoi la destination de destination de routeur B ? Là, j'ai l'impression que c'est la même que celle-là. Je ne sais pas la différence, mais dans tous les cas, dans tous les cas, le destinataire, ce n'est pas le routeur B. Parce que le destinataire, ici, c'est quoi ? C'est l'hôte A. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Serveur B va générer un paquet avec l'adresse MAC de destination de routeur B. C'est faux. Encore. Allez. Un paquet avec l'adresse IP de destination. C'est qui ? Le hot A. Très bien. Ça, c'est une bonne réponse. Le serveur B va générer un paquet avec l'adresse MAC de destination. C'est qui ? Le routeur A. C'est faux aussi. OK ? Alors, allez où la deuxième bonne réponse ? Ou bien, il n'y a pas du tout. Ou bien, il y avait une erreur ici. On va dire, on va générer une trame. Avec l'adresse MAC de destination de routeur B. C'est qu'on parle d'une trame quand on parle couche 2, quand on parle adressage interne. Une fois qu'on sort, on parle d'un paquet au niveau 3. Sinon, si vous voulez, on peut faire aussi comme ça. On peut faire comme ça. On peut même supprimer, retirer ça. Et on peut dire, une seule réponse est juste. Peu importe. Ça reste bon. Alors, quelle méthode permet à un ordinateur de réagir en conséquence lorsqu'il demande des données à un serveur et ce dernier tardera à répondre. Qu'est-ce qu'on dit ? La méthode qui permet à un ordinateur de réagir lorsqu'il fait une demande et le serveur ne répond pas. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait un ping et le ping ne répond pas. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le délai d'attente qui va intervenir pour nous dire, on coupe. Ok ? C'est clair, on parle de quoi ? On parle de délai d'attente de la réponse. Alors, dernière question. Un client web reçoit une réponse pour une page web d'un serveur web. Un client web reçoit une réponse d'un serveur pour une page. Ok. Du point de vue client, quel est l'ordre correct de la pile de protocole utilisée pour décoder la transmission reçue ? Décoder, c'est quoi ? C'est la décapsulation. Ok ? On parle aussi de décodage. C'est que le client a reçu. Maintenant, je vais parler de quoi ? Je vais parler de sens opposé. De bas vers le haut. Ok ? Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Ethernet, IP, TCP, HTTP. Ok ? HTTP, TCP, IP, Ethernet. Ethernet, TCP, IP, HTTP. HTTP, TCP, IP, Ethernet. Déjà, ça et ça, je pense qu'il n'y a pas de débat, on va les sauter. On parle de décapsulation. On va partir de bas vers le haut. Alors, ici, je vois qu'il commence par HTTP. Ça aurait pu être juste si on parle d'encapsulation. Si on parle de serveur qui envoie au PC. Là, maintenant, on parle de PC qui a reçu. Toi, quand tu reçois un colis chez toi, tu commences par quoi ? Tu commences par enlever le carton. Et puis, enlever le deuxième carton qui est en bas. Et puis, enlever le plastique encore. Vous voyez ? C'est qu'on commence par décapsuler. C'est qu'on commence par les couches qui couvrent. Et les couches qui couvrent, c'est ou bien cette réponse ? Ou bien cette réponse. On va voir. Ethernet. Ethernet. Si on parle ici, point de vue TCP IP, la couche Ethernet, elle est là. Et c'est la première couche qui est en face à un utilisateur qui reçoit des données. Très bien, Ethernet est là. La deuxième, c'est quoi ? IP, ici, et ici, pardon, TCP. Après la couche accès au réseau, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la couche Internet. Et dans la couche Internet, qu'est-ce que j'aurai ? IP. Et TCP, il vient après. Et puis HTTP. Vous voyez ? IP, puis TCP, puis HTTP. Alors ça, c'est faux. La bonne réponse, elle est là. OK ? J'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, toujours, comme je vous dis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Si vous avez besoin ou vous avez envie de poser plus de questions, comprendre plus de choses. N'hésitez surtout pas. Je reste à votre disposition. Et nous allons, juste après, commencer le chapitre suivant, le chapitre 4. Bon courage. Au revoir.